Allez c'est parti pour le 88 présenté par Bernard et Nicolas Ferrand de Vassi. En 89, donc, 3ème génération de Coco Rico, puisque la première génération a 2 ans, on en a vu quelques exemples ce matin. La mère est par Sleeping Car, la famille de Lebodieu et James de Vassi, Black Type sur les obstacles anglais. Tandis que Lebodieu, en plus de Cupid Dieu, avec les Black Type sur les obstacles français, à son époque, on marche. À son époque, on n'exportait que très très beau, c'est le mot. Madame Vassi a bien produit. À côté la mère. Elle a très bien produit, puisqu'elle a fait un gagnant même avec Épalo. Et ensuite, hors de Vassi, un assessor qui n'a pas gagné, certes, mais qui a pris des bonnes plaques chez Dan Skelton en Angleterre. Et puis, Saint-Vassi à Saint-Dessin, 4ème pour ce début cette année. La mère, elle a eu 2 ans par Coco Rico. Et un Yearling qui a été vendu 24 000 euros à Arkana en décembre 2016. Voilà, on aimait bien la grand-mère aussi, provenchère, multiple Black Type, à 3 et 4 ans. Sur les hippodontes d'Anguin et Othoy, sous la Ferule, si je ne m'abuse. Est-ce que c'était Jean de Balanda ou Garand Pétenu ? J'hésite en tournant. Le 70, c'est les femelles. Le numéro 70, c'est les femelles. Nous est présenté par Sandra Cosenot de 26. Elle s'appelle Veille de chasse, l'heure où on se concentre. Une fille de Coco Rico est bête de scène, parce que ça le passe. Sans même regarder le pelligré avec le nom, on aurait pu reconnaître cette souche. On va marcher. Cette souche qui nous provient du hara de...